Alors, c'était intéressant de parler du théorème de Thalès et de ses applications, notamment mesurer la hauteur du grand bâtiment ou des distances inaccessibles. Ah bah merci. Mais dans l'épisode 4, tu as dit que le théorème de Thalès n'était pas Thalès. Bah surtout qu'on a tendance à attribuer à Thalès tous les résultats de son école à Millet. Et en plus, dans l'épisode 1, tu as dit que Thalès était le premier scientifique, mais tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi. Ah exact ! Bon, il est temps de parler de l'école yonienne. L'école yonienne Oui, comme je l'ai dit dans le premier épisode, Thalès a fondé une école de pensée à Millet. Mais j'insiste sur le fait que, contrairement à ce qu'on voit dans les œuvres de fiction, la science n'est pas l'œuvre d'un génie solitaire, mais est un processus collectif. Ainsi, il n'y a pas que Thalès. L'école de Millet est une communauté qui organise des cours, des séminaires, des dîners de travail, etc. Ah ouais ? Et avec qui, par exemple ? Eh bien, l'histoire a retenu quelques noms, comme Thalès, bien sûr, que nous avons présenté dès le premier épisode, et qui a fondé l'école juste après son voyage en Égypte. Malheureusement, il ne l'a pas laissé d'écrit. Mais par contre, il a eu comme disciple Anaximandre, qui lui succéda à la tête de l'école, et qui aurait formé des gens comme Xénophane, Pythagore et Anaximène. Anaximède, lui, succéda à son tour, et aurait formé des gens comme Anaxagore ou Diogène d'Apollinée. Et donc ça, c'est pour Millet, mais on rajoute généralement d'autres philosophes de Ioni, comme Héraclite, qui venaient d'Éphèse, une ville qui appartenait à la même alliance de cité-états que Millet. Et l'on voit là ! Ces gars-là, plus tous les autres que l'histoire a oubliés, forment l'école Ionienne, et ce sont, pour moi, les premiers scientifiques. On pourrait remonter peut-être au temps des pharaons, où il y avait déjà des gens qui étudiaient des mathématiques. Attends, donc tu es en train de dire que tout ce qui était fait avant par les Égyptiens, les Mésopotamiens, en architecture, en médecine, en mathématiques... Hé, bonne idée ! Faudrait qu'on fasse des vidéos sur les mathématiques égyptiennes et mésopotamiennes ! Ouais, mais du coup, tout ça, tout ce qu'ils ont fait, c'est pas de la science ? Ah, mais en fait, tout ça, c'est du savoir ! Mais pour moi, ce n'est pas de la science. Ce qui apparaît avec l'école Ionienne, ce sont des aspects caractéristiques de la pensée scientifique, comme l'abstraction, l'esprit critique et le matérialisme. Hum, il va falloir que tu m'expliques. Bon, je vais prendre l'exemple des éclipses. Les Mésopotamiennes les prédisaient en faisant des mesures un peu avant, et en les comparant à leurs observations passées. Bah, c'est pas comme ça qu'on fait ? Bah non ! En faisant comme ça, ça te permet de prédire les éclipses quelques jours avant, comme on prédirait la météo, si tu veux. Mais les Grecs, eux, avaient le Saros, sur lequel on reviendra plus tard, mais en gros, c'est le calcul de la durée entre deux éclipses. Du coup, ils peuvent prévoir des éclipses des années à l'avance ? C'est ça ! Et ce calcul s'appuie sur l'idée que les éclipses n'arrivent pas au hasard, mais de façon cyclique. Pour eux, le monde, ou plutôt le cosmos, est ordonné. Ainsi, la science est une sorte de pari que l'univers est intelligible, qu'il est possible de saisir par l'esprit le logos. Le logos, c'est ce qui est donné le mot logique ? C'est ça ! Et aussi tous les mots qui se finissent par logis. Et du coup, c'est quoi le logos ? Ah bah le logos, c'est, disons, c'est l'ensemble des formules qui déterminent l'ordre du cosmos. Des formules comme le théorème de Thalès ou de Pythagore ? C'est ça ! D'ailleurs, ces résultats étaient bien connus des Égyptiens et des Mésopotamiens. Mais elles n'étaient pas prouvées. Elles étaient transmises parce qu'elles marchaient. D'ailleurs, les Mésopotamiens avaient des formules approximatives, mais fausses pour le volume du Comte Tronqué ou de la pyramide à basse carré. Je suis sûre que les Égyptiens avaient la bonne formule pour les pyramides. Effectivement, Osiris. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces vieilles civilisations avaient un savoir immense pour faire des calculs, mais contrairement à l'école lyonienne, n'avaient pas d'intérêt pour les concepts. Comment ça ? Si ils avaient le théorème de Thalès, par exemple, ils devaient bien avoir le concept de triangle semblable. Eh ! En fait, non ! Les Mésopotamiens n'avaient pas vraiment de concept d'angle. En fait, ils faisaient toujours tout en se ramenant à des considérations sur les longueurs. Et puis, je te rappelle que les Égyptiens vérifient à chaque fois qu'un triangle isocèle a bien deux angles égaux. C'est ça, le pouvoir de l'abstraction. Pour la première fois, des vérités sont tirées non pas de cas particuliers, mais pour une infinité d'objets. Par exemple, le fait qu'un triangle isocèle a deux angles égaux est vrai pour tous les triangles isocèles du monde. Ah d'accord. Un concept comme triangle isocèle n'est pas juste une idée isolée. Elle permet de prouver des théorèmes qui peuvent à leur tour être utilisés à des cas concrets, comme mesurer la hauteur de la Grande Pyramide ou une distance au-dessus de l'eau. Exactement. Et c'est pour ça que faire des dessins est aussi puissant, surtout à une époque où l'écriture est encore peu répandue. Et à présent, nous allons déplacer les objets par la pensée au lieu de le faire physiquement. Nous allons abstraire, c'est-à-dire nous focaliser sur l'essentiel en éliminant le superflu. Nous allons faire un dessin. L'alphabet grec, le premier alphabet, est encore récent. Et le papyrus égyptien se diffuse à peine dans le monde grec. Il ne sert pas à faire des calculs, pour ça, c'est moins coûteux d'écrire sur des fragments de poterie. Mais par contre, il sert à tracer des figures géométriques. Et les Lyoniens s'en servaient aussi pour rédiger leurs traités sur la nature, afin qu'ils soient échangés, lus et discutés. Leurs traités sur la nature, tu veux dire leurs théories sur la vie, l'univers et le reste ? Mais c'est très exactement ça. Ils ont été les premiers à essayer d'expliquer la nature, par la nature elle-même. Attends une seconde. Je croyais que pour les Grecs, il y avait les Titans et ensuite les Deux-L'Olympe. Et que pour eux, c'est Zeus qui contrôle le tonnerre, les éclairs, Poséidon, la mer, etc. Et bien justement. Avec l'école lyonienne, se développe le Logos, par opposition au Mythos. Mythes comme dans Mythologie grecque ? Et bien pour nous, ce sont de belles histoires, mais comme tu l'as dit, les Grecs y croyaient à l'époque. D'ailleurs, il y en a qui y croient à nouveau aujourd'hui. Ah, intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que dans la pensée mythologique, les forces de la nature et les aspects de la vie humaine sont incarnées par des personnages surnaturels. Comme dieu, c'est pour le tonnerre et les éclairs. Et par exemple. Et du coup, pragmatiquement, tu vas chercher à deviner les intentions des dieux. Et donc, par exemple, tu vas étudier des présages, comme le fait la Pithy. Dois-je faire la guerre à Cyrus, le roi des Perses ? Si tu fais la guerre aux Perses, tu détruiras un grand empire. Tu peux aussi chercher à négocier avec eux, en faisant des sacrifices. Genre des sacrifices humains ? Mais pas forcément. Ça peut être un sacrifice symbolique, comme par exemple, lancer une pièce dans une fontaine, pour avoir de la chance. Est-ce que vous croyez en quelque chose ? Euh... Je crois en dieu. Après... Je crois aussi à quand on fait du mal, ça nous retombe dessus, au karma. Je crois aussi à la chance. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une morale dans les mythes. Oui ! Le mythe vient justifier une pratique sociale ou la société elle-même. Par exemple, le mythe fondateur d'une cité ou un mythe de la création du monde. Et en retour, le mythe semble vrai, parce qu'effectivement, le monde ou la société existe. Comment ça semble vrai ? Le mythe fait appel à l'imagination. Et sa force de persuasion vient de sa beauté. Par exemple, les Grecs ont une très forte tradition poétique depuis Homer. Et par opposition, Anaximandre a été le premier à rédiger ses œuvres en prose. L'étude de la propagation des idées s'appelle la mémétique. Et c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous ai mis en description deux vidéos. Une de CGP Grey, en anglais, qui a inspiré celle de Science for All, qui elle est en français. Non mais attends voir, j'ai l'impression que non seulement on nous dit que les mythes sont nuisibles, mais aussi la religion et l'art. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit ! Dans cette vidéo, j'essaie surtout d'expliquer le passage du mythos au logos, c'est-à-dire la naissance de la pensée scientifique à l'école lyonienne. Mais je n'ai pas dit que le reste était nuisible ! Ce n'est pas parce que ce n'est pas de la science que ce n'est pas important. Par exemple, l'art nous motive ! Et les croyances, qu'elles soient religieuses ou non d'ailleurs, ont énormément d'importance pour nous aider à nous organiser à grande échelle. Je crois aussi que quand on travaille beaucoup, on peut réussir. En fait, forcément. Vous croyez au mérite ? Voilà, au mérite, voilà. C'est ça. Je crois, n'est-ce pas, je suis foncièrement optimiste. Je crois que l'humain est en soi porteur d'espoir et de promesses. Le respect de l'autre, savoir donner du temps à celui qui est plus faible, à l'aider. Chez nous, en Martinique, en Guadeloupe, dans les îles, on a un concept, le coup de main. Quand quelqu'un bâtit une maison, on ne laisse pas bâtir la maison tout seul. On vient l'aider. Ne pas tuer son prochain, ne pas le voler, de façon à avoir une société vivable pour tout le monde. Si le sujet des croyances qui nous aiderait à nous organiser à grande échelle vous intéresse, je vous ai mis un lien en description. Et d'ailleurs, je suis moi-même bourré de croyances, certaines auxquelles j'adhère consciemment et d'autres dont je n'ai même pas conscience. Mais j'ai néanmoins un problème avec les mythes, c'est leur prétention au vrai. Pour moi, une histoire peut être belle ou importante, mais elle ne peut prétendre être une connaissance. Croire, c'est... On croit en quelque chose, mais on n'est pas sûr. On y croit, mais tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Alors que le savoir, c'est quelque chose qui est vraiment... qui est concret, qui est dans le livre d'histoire. Tout ce qui est dedans, c'est pas inventé, c'est du savoir. Du coup, croire, ce serait subjectif et savoir, ce serait objectif. Croire, c'est gratuit en quelque sorte. C'est je crois ou je ne crois pas. Savoir, c'est à partir de la connaissance, de l'étude, Voilà, de... L'approche de la... des techniques, Enfin, de tout ce qui fait... Oui, pour moi, c'est ça le savoir. Parce que la croyance est subjective, je n'en ai pas. Bon, elle n'est pas démontrable par définition. Tandis que la science, eh bien, oui, il y a un fait qui s'impose, l'expérience, chimique, physique, ça ne permet de dire oui, voilà. Il y a une différence entre savoir et croire. Parce que savoir, c'est quelque chose qui... Le savoir, ça s'acquiert, quelque part, parce que... Peut-être parce qu'on vous l'a d'abord appris, mais parce que vous-même, vous avez voulu chercher le pourquoi du comment de la chose. Pas forcément une connaissance scientifique, mais elles ont une vérité symbolique et peuvent nous permettre d'apprendre des choses sur nous ou sur le monde ou la société. Bien sûr ! Et la fiction est extrêmement importante pour tout ça. Et elle n'y arrive que parce que nous sommes engagés dans l'histoire qui nous est présentée, que nous croyons dans le monde qui y est décrit et que nous nous préoccupons de ce qui arrive au personnage. En littérature ou au cinéma, on parle de suspension consentie de l'incrédulité, alors qu'en conception de jeu, on parle plutôt de cercle magique. Oh, d'ailleurs, je vous recommande une vidéo d'extracrédit sur le sujet. C'est cette immersion qui nous permet d'être affectés par l'œuvre, mais j'insiste sur le fait qu'elle est temporaire. Je peux être touché, voire transformé, en lisant Le Seigneur des Anneaux ou De la Terre à la Lune. Mais quand je referme le livre, je ne crois pas que ce qui est décrit soit vrai. Ah d'accord, je comprends mieux. Mais du coup, si c'est pas avec Zeus que les guédiens expliquaient le tonnerre et les éclairs, comment ils faisaient à l'époque ? Eh bien, pour un axi-mendre, le tonnerre est produit lorsque le vent pousse un nuage contre un autre nuage et un éclair est une secousse de l'air assez forte pour le changer en feu. C'est marrant, ça. Et pour la pluie ? Eh bien, pour lui, ce serait la chaleur du soleil qui pompe l'humidité de la Terre. C'est pas tout à fait ça, mais ça se tient. Et c'est ça que tu voulais dire par expliquer la nature par la nature ? Oui ! Pour les Ioniens, il n'y a pas d'entité surnaturelle, c'est-à-dire au-dessus de la nature. Et d'ailleurs, les Grecs appelaient physis l'ensemble des transformations qui ont lieu dans le cosmos. Et c'est de là qu'ouvient le mot physicien. Ah ! Et du coup, le logos, c'est ce qui détermine comment les transformations ont lieu ? C'est ça ! En fait, pour être plus précis, ils étaient à la recherche d'un principe premier qui engendre continuellement tout ce qui est. Pour Thalès, c'est l'eau. De l'eau raréfiée devient de l'air et de l'eau condensée devient de la Terre. Ouais, et puis l'eau, c'est la vie. Tu crois que Thalès a été influencé durant son voyage en Égypte par le culte du Nil ? Ben, honnêtement, ça paraît probable. Et d'ailleurs, Thalès pensait que la matière a une âme. De quoi ? C'est quoi d'après vous la matière ? La matière, c'est quelque chose qu'on peut toucher, en fait. Donc l'air, c'est pas de matière. La matière, pour moi, c'est ce qui est visible et concret. La matière, c'est quelque chose qui est solide. C'est tout solide et c'est une masse. La matière, on va dire, c'est ce qu'on peut prendre dans les mains et toucher. Mais on sait que c'est pas vrai. Que dans le ciel, il y a des matières, il y a des endroits où la matière est tellement dense qu'on sait même plus comment l'appeler. Enfin, donc, c'est très relatif, la matière. Pour moi, la matière, c'est un peu comme vous parlez de l'atome, tout ça, non ? Voilà, mais bon, je... Bah oui, dans l'Antiquité, l'âme, c'est ce qui anime. Pour Thalès, la matière n'est pas inerte, elle a une sorte de vie parce qu'elle réagit de différentes façons. En quelque sorte, pour les Grecs, l'opposition corps-esprit, c'est un peu la même chose que l'opposition matière-énergie. Oh, bah par exemple, Thalès a étudié les pierres de magnésie. Magnésie, c'est ce qu'a donné le mot magnétique ? Tout juste ! Et donc, du coup, Thalès était convaincu que les aimants étaient vivants. Ah ouais, les mots n'avaient pas du tout le même sens à l'époque. Ah, m'en parle pas ! Dans cette vidéo, j'ai essayé de faire le moins de contresens possible, mais s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent en histoire ou en philosophie des sciences, surtout n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. D'ailleurs, je compte faire une vidéo de Retour sur Thalès où je corrigerai et compléterai ce que j'aurais dit. Bref, comme je disais, pour Thalès, le principe premier est l'eau, mais pour son disciple Anaximandre, c'est l'apéron. Hein ? Comme ton nom ? Ouais ! Ça viendrait de apéros, sans limite, ou de apérao, intraversable. Par exemple, pour Homer, la mère est un apéron. Attends, tu as littéralement choisi comme nom un mot qui veut dire infini ? Ça va, tes chevilles n'en voient pas trop ? Elles vont très bien, je t'en remercie. Pour Anaximandre, quelque chose qui a un début ou une fin ne peut être la cause perpétuelle de tout ce qui est. Donc seul l'infini peut être le principe premier de la nature. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, non ? Bah ! En tout cas, l'apéron, c'est ça. Mais ouais, à l'époque, il a été assez peu compris. D'ailleurs, son disciple, lui, a préféré un principe plus concret comme l'air. Héraclite, lui, pensait que tout était mouvement et donc faisait du feu le principe premier. Hein ? Tu veux dire que c'est une école de pensée où personne n'est d'accord, en fait ? Bah ouais ! Il cherchait tous à expliquer la nature par la nature, mais il n'y avait pas de dogme, c'est-à-dire de contenu qui ne puisse être remis en question. Certes, il avait des relations de maître à disciple, mais il y avait aussi des discussions critiques. Ainsi, non seulement il n'était pas d'accord sur le principe premier, mais il ne l'était pas non plus sur la forme du cosmos. Comment ça ? Bah par exemple, pour Thalès, la Terre flotte sur de l'eau, alors que pour Anaximandre, elle flotte dans le vide et elle ne tombe pas parce qu'en fait, elle n'a aucune raison d'aller d'un côté ou de l'autre. Ah ouais ! Ça veut dire que le disciple pouvait à la fois poursuivre et remettre en question les travaux de leur maître. Exactement ! Contrairement aux Égyptiens et aux Mésopotamiens, le savoir n'est pas seulement utilisé et puis transmis, mais il est critiqué. Et pour cela, il ne faut pas une relation hiérarchique comme l'escribe à la cour du Pharaon, mais une relation d'égal à égal. Je compte développer ça dans un épisode sur le rapport entre science et démocratie. Et en attendant, je vous recommande une conférence très intéressante où il est développé que la naissance de la pensée scientifique serait due au contact entre la société grecque, plutôt horizontale, et une société puissante par son pouvoir central fort, celle des Égyptiens, qui a impressionné les Grecs par sa longévité, ses connaissances et ses monuments. Est-ce que vous avez entendu parler de la théorie des quatre éléments ? Pour moi, les éléments, c'est l'eau, l'air, le feu et puis la terre. Encore bon. Ouais ? Si, c'est ça. C'est ce qui constitue notre monde et qui fait qu'on est là sur Terre en tant qu'être humain. Bon, maintenant, à la théorie, je ne sais pas à quoi elle correspond. Est-ce que c'est scientifique pour vous ? N'importe qui qui vit sur Terre, c'est qu'il dépend de tout ça pour vivre. Donc, non, ce n'est pas forcément scientifique, ça peut être aussi philosophique, spirituel, tout ce que vous voulez. Pour moi, ça rentre dans... Ça fait partie des horoscopes asiatiques. Il y a toujours ces éléments qui rentrent en jeu. Sauf qu'on a dit ces cinq éléments, c'est ça, ce n'est pas quatre. Oui, la terre, le feu, l'eau, le vent. Ouais. Est-ce que d'après vous, c'est scientifique ? C'est scientifique, mais c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel puisque, bon, l'homme a besoin de l'eau pour vivre. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre tout le monde d'accord en disant, par exemple, qu'il y a quatre principes premiers ? L'eau, le feu, la terre et l'air. Pourquoi s'il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul ? Déjà, plutôt que d'en supposer quatre, si avec un seul, tu peux retrouver tous les autres, ça te fait moins d'hypothèses. Oh, à ce propos, je vous recommande l'épisode de la tronche en biais sur le rasoir d'Ockham. Mais il y a un argument plus conceptuel. Si les choses peuvent interagir les unes avec les autres, c'est qu'elles sont de même nature. La nature comme la physis ? Ah, non. En fait, ce que je veux dire, c'est que si tu crois qu'il y a d'un côté les choses de la matière et de l'autre les choses de l'esprit, dans ce cas-là, tu crois qu'il y a deux natures distinctes et ça, ça s'appelle le dualisme. Ah d'accord. Alors que si tout découle du même principe, il n'y a qu'une seule nature. C'est ça. Pour les ioniens, tout peut interagir avec tout et donc il n'y a qu'une seule nature pour tout ce qui existe et cette nature est la matière. Et ça, c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Je croyais que quelqu'un de matérialiste était quelqu'un qui ne s'intéressait qu'aux marchandises, à l'argent ou à la mode. On sait que tout est matière et qu'on peut l'étudier pour mieux comprendre le monde et donc agir dessus, mais aussi pour mieux se comprendre soi-même. Ainsi, Thalès et Héraclite auraient parlé du fameux « connais-toi toi-même » avant Socrate. Dans cette vision du monde, ce qui importe, ce n'est plus de deviner les intentions d'entités surnaturelles, mais de comprendre les causes et les conséquences. D'accord, mais les explications que nous a donné sur le tonnerre, les éclairs et la pluie au final sont fausses. Et puis nous ne sommes pas fait d'eau, de feu, de terre et d'air. Mais ce n'est pas important que nous soyons faits d'eau, d'apérons, d'air ou de feu, de vides ou même de particules. Ce qui importe est que nous soyons faits de quelque chose que nous puissions étudier et, comme les Ioniens, de chercher continuellement de meilleurs modèles. Des modèles de la physique ? Oui, mais pas que. Ainsi, les premiers physiciens étaient aussi physiologues. C'est quoi un physiologue ? C'est quelqu'un qui étudie les organismes vivants. Par exemple, Anaximandre a étudié les fossiles et du coup, il a été convaincu que la vie était originaire des océans. Mais de façon générale, il y a eu un avant et un après l'école de Millet. Ce n'est pas le contenu, mais la démarche qui a tout changé. Genre quoi ? Par exemple, Anaximandre a été le premier à faire une carte du monde. Il n'y avait pas de carte avant ? Ben si, mais des cartes locales. En fait, c'était la première fois que quelqu'un cherchait à cartographier l'ensemble des terres habitées. Sérieux ? Waouh ! Mais pourquoi ils ont commencé à ce moment-là ? Ben déjà, pour la navigation et le commerce de Millet et ses colonies. Et puis, pour aider Thalès à convaincre les cités-états de se fédérer contre l'envahisseur. Oh ! Et puis, pour la science ! C'est bien, docteur, c'est bien. Et puis, il y a la naissance de l'histoire-géo avec Hérodote, la médecine avec Hippocrate et l'urbanisme avec Hippodamos, qui est de Millet, justement, et qui a reconstruit sa cité natale après qu'elle ait été rasée. Attends, quoi ? Ben oui ! En 1499, la cité de Millet, qui était occupée par les Perses, se révolte. Pendant ce temps-là, Sparte a ses propres problèmes, mais Athènes et Hérétie envoient des renforts. Les Ioniens résistent et du coup, la révolte se propage à toute la région, mais Darius mobilise de nouvelles troupes et écrase les cités-états les unes après les autres. Au bout de six ans de guerre, Millet se retrouve seul. La flotte finit par être anéantie, puis la cité est prise et rasée, pour faire un exemple. Mais du coup, c'est la fin de la pensée ionienne ? Non, heureusement, les idées de l'école ionienne ont essaimé dans d'autres écoles de pensée. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon ben voilà, c'est la fin de notre arc sur Thalès et l'école ionienne. On aura encore une ou deux surprises à publier et puis après, on fera une pause avant de passer à l'art suivant. Et on va revenir en arrière pour parler de l'Égypte. Ouais, parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette vidéo et puis dans la vidéo précédente, donc on s'est dit que ce serait l'occasion d'aborder les mathématiques égyptiennes. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la reprise. Dans tous les cas, on espère que nos vidéos vous ont plu. On compte en faire d'autres de toute façon alors. C'est bien vrai. En tout cas, si elles vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça nous aiderait. Voilà. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada